et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de rockstate revolution et on se retrouve pour une petite décision je vais je pense passer en économie verte ici alors ça va gueuler un peu niveau conservateur mais c'est pas grave on a construit quasiment tous nos bâtiments producteurs de ressources si on doit en faire un tous les neuf mois qui coûte 100% c'est pas hyper grave et en parallèle on va activer ce truc là qui baisse un tout petit peu l'environnement mais qui augmente quand même là le rendement de 25% ce qui est quand même ultra intéressant ultra ultra intéressant dans notre contexte donc on va partir là dessus on va ensuite activer le marché du carbone il veut pas ok bah tu devrais faire quoi les réservoirs c'est nul et la dérégulation de la pêche c'est nul il est qu'à 51% on a du bol avec lui mine de rien son seul avantage c'est qu'il est censé pouvoir mourir n'importe quand et au final il est jamais mort donc bah du coup tu vas quand même faire ça je suis désolé que tu sois pas content mais c'est comme ça quand même et on va te faire un petit un petit cadeau hop là allez allez mais si tu nous aime bien regarde voilà il nous aime autant qu'avant c'est parfait comme ça on va faire la dernière recherche vraiment intéressante pour l'instant là normalement ça devrait bien nous aider pour tout ce qui est production ici parce que mine de rien on importe beaucoup ce qui grève pas mal nos revenus donc si on est capable de limiter ça ce sera pas plus mal ici on va laisser la réserve naturelle pour l'instant si jamais il s'avère que il y a un autre bâtiment qui se désactive on la fera sauter direct parce que tous les autres bâtiments sauf ça c'est nécessaire là pour l'instant on va pas la faire sauter parce que bon c'est pas utile on a un bon score d'environnement si jamais il faut on la fera sauter clairement il n'y a pas de débat là dessus qui c'est qui est arrivé sur place toi alors du coup tu couvre cette zone là déjà oui et ici il n'y a rien à couvrir en haut c'est bon bah tu vas avancer juste t'es ouf t'es là tu vas avancer d'une case je peux pas te faire avancer d'une case bah tu vas avancer et monter d'une case du coup et après t'attends là voilà parfait nickel ça c'est bon ça notre aéroport on peut le monter zéro faveur requis du ministère du développement bah oui carrément il n'y a pas de problème j'ai dû activer un truc quelque part qui a fait ce qui a permis ça mais oui oui il y a un ouais non mais clairement mais attendez mais c'est la politique que je viens de prendre là les coûts de construction des bâtiments le coopération de tous les bâtiments qui polluent augmentent de 1 mais ça dit pas qu'on peut l'augmenter mais je peux augmenter gratos tous mes bâtiments là bah go bah voilà on sait ce qu'on va faire avec notre thune allez bim c'est parti c'est parti on va pouvoir améliorer j'ai un viewer qui m'avait dit ça et qu'effectivement ça diminuait le coût d'amélioration mais j'avais pas percuté que ça ferait carrément zéro faveur du coup pour les vu qu'on a un bonus je sais plus qui c'est toi non ça doit être lui non c'est une unité civile non mais ok je vois pas trop pourquoi c'est peut-être un bug ça pour le coup mais bon bah on va se faire plaisir zéro euh ouais zéro faveur zéro faveur bah c'est parti on a bien dépensé de l'argent du coup alors étudions le budget il faut qu'on booste notre sécurité publique on va donc booster notre sécurité publique c'est parti normalement ouais ça va on a une baisse de on a une baisse de comment de revenu mais ça reste quand même correct en plus avec notre amélioration là il y a moyen qu'on arrive à à quand même bien bien gagner en terme de de comment dire de revenu donc là on va pouvoir arrêter d'importer et produire plus directement on est d'accord qu'on exporte tout notre truc supplémentaire ici on produit 145 sur 145 ici on est on est encore très loin on va améliorer notre non ça je l'ai déjà fait on va voir si on peut la réaméliorer après ça coûte pas de points mais du coup on a plein de points et on a plus grand chose à en faire donc je pense que on va passer le tour c'est pas grave à une espèce invasive d'orix est en train de prendre le contrôle du pays à la vitesse à laquelle il se reproduisent nous estimons que ces mammifères à cornes seront partout dans le pays dans moins d'un an ma grand m'avait prévenu que c'était comme ça que notre nation allait disparaître alors armer les citoyens la guerre contre les oryx a commencé pour recevoir deux unités d'infanterie ces terres n'appartiennent aux oryx désormais importer des tigres du bengale depuis l'indre pour rééquilibrer l'écosystème ah oui carrément on va faire ça c'est fun alors du coup comment je sais c'est un harmonieux balance in the hills of basenji is now an ecological disaster as the oryx population crosses the 1 million mark its numbers continue to grow exponentially the oryx population is reaching a critical mass and is now a serious threat to all agricultural production in the region the oryx has no natural predators and an incredible capacity to reproduce faster than it can be culled the world's scientific community is baffled by the situation baffled carrément alors lui va un hôtel à saba on verra ça plus tard alors du coup comment ça se passe on a genre des oryx qui sont apparus quoi crise d'express invasives et on peut les défoncer genre j'arrive avec mes tanks et j'explose les oryx bah go alors est-ce qu'on en a déjà faisons un petit point là y'en a toi là t'as juste à côté bam dans ta tronche l'oryx alors là y'en a ici aussi on a 4 mais ils sont quand même capables de faire que 1 la défense là y'a des missiles anti-tank on a pas de missiles air sol scandale on a pas de missiles air sol qu'est-ce que vous foutez ? ah putain je suis coincé parce que je peux pas me déplacer vers toi toi laissez la place au char c'est toi qui bloque ? je bouge voilà c'est parti le char tout à fait adéquat pour se débarrasser des oryx n'est-ce pas ? alors ici est-ce qu'on peut les avoir ? il nous dit en haut là on a 11 encore oryx donc là on va passer à 10 ok parfait et vu le peu de plaines qu'on a faut pas qu'ils nous fassent et là on a des tigres qui sont apparus du coup ok pour l'instant les tigres c'est pas grave ici y'a des oryx on va se déplacer à 2 à l'heure on va cramer du point du coup go ! t'es sérieux tu peux pas aller plus loin ? vas-y avance ah ! si ils sont assez loin parfait bon ! il est l'heure pour le chef suprême là de se bouger les fesses mais y'a pas d'oryx proche y'en a un là y'a un tigre ici très bien alors les tigres je pense pas que ce soit des ennemis pour l'instant y'en a un là hyper loin lui il est hyper loin et en plein lieu de nulle part en plus c'est parti 3 tours pour arriver là-bas bon ça a été tendu il va falloir monopoliser les hélicoptères allez go ! ah y'en a là ouais j'avais pas vu bah euh... vous là c'est carrément la chris quoi ! la chris de chez la chris quoi ! bon celui qui est là-haut on va pas pouvoir s'en occuper tout de suite là y'a un tigre notre centrale nucléaire est safe c'est ceux-là qui m'inquiète parce qu'ils sont vraiment pile poil euh... pile poil placés juste à côté de mes champs là j'aime pas du tout ça ils sont trop loin là ? c'est trop loin claquer du poing avance ils peuvent peut-être finir ceux-là je sais pas du tout ce qu'ils avaient fait hein est-ce qu'ils vont attaquer les champs ? est-ce qu'ils vont attaquer des bâtiments ? est-ce qu'ils vont attaquer mes troupes ? on sait jamais hein ça non ça non ici c'est géré ça c'est du tigre j'ai l'impression qu'il y en a quand même plus de 8 hein ça doit compter les tigres si ça se trouve on a lâché des tigres comme des gros sacs dans notre pays ça va foutre la merde je sens bon le chef glorieux c'est pareil hein c'est l'heure de se bouger là allez en avant ouais il est frire moi ces oryx ces oryx tu vas voir population d'oryx sous contrôle essaim d'oryx signalé putain la meub qui tremble et tout quand il se déplace le machin toi tu vois pas de flb mais t'aurais pu nous prévenir pour les oryx quand même ah lui il est content du coup il a débloqué les bus écolo c'est parti on active ça et on va aller travailler sur les programmes de nutrition est-ce qu'on doit détruire les tigres ? on va essayer d'en détruire un quand même là il n'y a pas d'oryx dans le coin donc juste pour voir non ça fait pas baisser ça ok donc c'est vraiment vraiment les oryx qu'il faut utiliser donc il y en a huit il y en a huit voilà ah mais il y en a peut-être dans les endroits que je vois pas aussi il y en a sûrement dans les endroits que je ne vois pas voilà de façon on a géré tout ce qu'on voyait on va passer le tour tant pis il y en a sûrement là là oh j'en vois des troupes là ah je rêve où il est attaqué mon hélicoptère une professeure universitaire respectée conduit des recherches sur votre rôle en révolution du Basinji pour un article qui sera bientôt publié elle a découvert certaines incohérences dans votre récit et celui de vos contemporains euh admettre d'avoir un peu embelli la truc maintenir votre version accusée de vos détracteurs mettre fin à ses recherches oh on a un petit peu embelli la vérité ça va ça va ok donc les tigres m'attaquent bien super c'est parfait ah ouais il a défoncé mon Sam quoi bon bah du coup voilà désolé mais à un moment qu'est-ce qu'ils ont euh cyberdivision parfait t'arrives bien tu vas t'attaquer au missile air-sol et toi hop là la hotline des lanceurs d'alerte c'est parfait on active ça euh et tu vas partir sur taxer les organisations confessionnelles pourquoi pas il veut pas il veut pas accident du travail il veut pas putain il est relou lui on va le faire travailler sur un truc qu'il aime bien même si on l'activera pas euh ah la vache mais ils sont où quoi ça va être tendu de tous les trouver il y en a là il y en a un là il y en a un qui apparu ici chargèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Ils ont attaqué mon tank quoi ! C'est n'importe quoi ! Sérieux ! Sérieusement ! Il va falloir que je le rapatrie là-bas pour le soigner. Toi c'est pareil, tu vas rentrer là. On va devoir activer le truc qui monte la loyauté parce qu'ils sont en train de perdre de la loyauté ces cons. Quand ils prennent trop de dégâts, ils perdent de la loyauté avec qu'il n'y a plus qu'un point et que s'il perce toute sa loyauté, bah... il se rebelle ! D'accord ! Bon bah du coup, go ! On va faire quelque chose là ! Voilà, ça c'est fait sur le chemin. Alors l'autre Oryx du coup il s'est planqué, on l'a perdu. On va accélérer avec l'hélicoptère plutôt. Allez, éclaire-nous la zone. Putain il s'est barré, je sais pas où. Ici, on va se faire celui-là. Et après, il va falloir... Du coup, mais comment on peut savoir ce qu'ils font du coup ? Population d'Oryx sous contrôle mais après le problème c'est que si c'est pour qu'ils attaquent mes troupes... Fais chier quoi ? J'ai envie de dire, c'est un peu envergant, surtout qu'ils font hyper mal. La vache le Sam, il s'est fait défoncer la tronche ! Bah là, il va quand même falloir aller protéger la... Il va quand même pas perdre de vue notre objectif. Après, on n'a toujours qu'un seul camp militaire. Il va peut-être être l'heure d'en faire un deuxième. 5 de Pop, il faut. On peut en faire un K.E.O.L.A. du coup. Mais on n'a pas l'emplacement pour... Si, on peut en faire un là. C'est parti. Hop là. Allez, viens là toi. Tu vas aller explorer un peu cette zone et tu vas descendre par ici. Ici, l'infanterie elle protège. Ici, qu'est-ce qu'ils sont partis faire ? Ils sont partis attaquer les méchants. Oh ouais les gars. Pas moyen. Le chef suprême là. Tu peux attaquer les oryx ou c'est pas dans tes cordes ? Oui, c'est bon ça. Parfait. Bon, il est un peu lent. Mais il fait le taf. Là, les tigres vont défoncer mon Sam. Faut absolument qu'on s'arrache. Est-ce qu'il y aurait pas des trucs planqués dans cette zone là ? Non. Visiblement non. Il n'y en a plus que 5 des oryx. On sait qu'il y en a un ici qui a disparu. Je ne sais pas où. Il y en a probablement là. Donc on va envoyer un hélicoptère supplémentaire dans le coin. Ils nous coûtent cher ces conneries hein. Et pendant ce temps là, il ne faut pas qu'on perde de vue qu'on a des choses à améliorer là. Hop, toi. 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 Toc toc. La production brute, on améliore, voilà. Elle améliorera les usines ensuite. L'usine, ça, ça serait pas mal aussi. Améliorer. Quoi que, elle produit 80 en fait. Elle ne produisait pas le max. Du coup, elle produit assez pour nos deux centrales finalement. Je pensais donc quoi. Pas forcément besoin de l'améliorer. Toi. Trace la route là. Ça suffit de glander un peu là. Bon. Bah go. Ça manque que ça apparaisse en rouge hein, les oryx. Ah. Il vient sortir. Le maire de Majimara réclame la construction d'un pipeline entre Majimara et la rivière Bichara pour fournir de l'eau et de l'énergie à la population croissante. Ça accueillera des péruneries en eau pour les villages de l'eau à Karif. Ah bah clairement pas non. Non, non. La désertification hein. Vous avez pas l'impression qu'on est déjà suffisamment désertique dans le coin là. Alors, où est-ce qu'il a popé l'oryx ? Pour l'instant on n'en voit pas. Le blindé, il va aller faire un tour là-bas. L'infanterie, elle va là. Toi tu veux aller ici, même si je pense que ça va être clairement à toi et qu'ils vont s'occuper des titres. Pourquoi tu vas tout là-haut toi ? Ah oui tu vas te soigner. Sur la route, tu sais quoi ? Attends, il y a toute la meub qui tremble quoi. Normalement tu vas assez loin pour l'attaquer là. Sans quitter le contre-attaque de préférence. Voilà, parfait. Je suis désolé monsieur mais... Voilà, c'est comme ça. Alors je pourrais faire des bâtiments qui existent pour soigner les unités avancées. C'est ce truc là. C'est juste un petit machin que tu poses et qui fait du soin. Mais lui il a perdu que 1 PV donc il va pas perdre de loyauté donc on peut se permettre d'aller le soigner tranquillement. Il y en a 6 mais ils se multiplient en plus. Il y en avait pas 5 avant ? Il semble qu'il y en avait 5. Boum ! Alors est-ce qu'ils pourront attaquer les hélicoptères ? C'est la question. C'est pas une case, vous êtes sérieux ? Bah, je suis désolé mais gros. Voilà. Ici, il va falloir aller gérer le tigre. Bon, il a personne à attaquer donc ça va. Par contre il a l'air de se déplacer dans les montagnes lui. Ils s'en foutent complètement du terrain. Plus 2. Pourquoi plus 2 ? Ça sent le bug d'affichage ça. Il en reste 5 planqués dans les coins. Fonce. Et là on va commencer à se placer de l'autre côté de la ville au cas où. Ouf. Toi tu veux aller par là, des fois qu'il y a des trucs planqués. Je suis sûr qu'il doit y en avoir dans le coin là. Peut-être ici aussi. Toi tu vas te soigner. Toi tu fais rien. Donc par là. Toi tu veux aller par là. Toi tu veux aller par ici. Pas de rixe dans le coin visiblement. Et là. Et toi tu vois des trucs. T'es un peu abusé qu'autour des villages on ait pas de détection. Ok on voit rien. Du coup toi tu vas partir par là-bas. Et toi tu vas prendre la route. Donc là on en voit plus du tout. Ils sont tous planqués. Bon y'a un tigre mais a priori ils comptent pas. Donc ça va être la surprise. Toi j'aimerais bien que tu traces. Non je t'ai déjà fait tracer. Toi je t'ai fait tracer. Non toi tu peux tracer par contre. Ah bah voilà. Coucou. Euh t'as moyen de reculer d'une caise ? Ouais. Tant qu'à faire on va les abattre à distance. Ça paraît plus logique. Bon après ils vont probablement m'attaquer mais c'est la vie. C'est comme ça. Ah qui c'est qui a pas bougé ? L'agent de renseignement. Tu saurais pas me dire où est-ce qu'il y a des oryx toi ? Tu saurais quelque chose ou pas ? Non mais oh. Elle a quand même une bonne zone de détection donc s'il y en a elle les verra. Non il y en a pas. On dirait bien qu'il y en a pas. Ah ils sont passés à... Non il y en a vraiment pas ? Sérieux quoi ? Il y en a vraiment pas ? Ah mais où est-ce qu'ils sont planqués ? Il y en a un là et j'ai cru en voir un par ici. Mi-tour. Donc ça en ferait déjà deux ici là. Plus celui-là on en aurait trois sur les cinq. C'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. On va améliorer un petit peu nos capacités de production. Et du coup les usines qui polluent. Hop voilà. Qu'est-ce qu'on était juste ? Ce truc là. On a amélioré un ici et l'autre il est où là ? Il y en a plus de sous. C'est parti. Les petits sagouins. Ah bah ils se tapent dessus. Votre excellence nos troupes rapportent la présence de deux tigres inébituels sur nos terres. Ils mangent les hommes et ne sortent que la nuit. Ils terrorisent nos troupes mais ils laissent au Custras de jour. Attention ce ne serait pas des lions mangeurs d'hommes de Tsavo ? Ça s'appelle comme ça non ? Super. Mais encore. Lui il veut améliorer les ploutocrates. Ça c'est mort. Ah on va pouvoir faire un référendum. Bah on va se lancer là-dedans. C'est parti. Allez go. Toi tu voulais quoi déjà ? Monter l'approbation des ploutocrates à Saba. Et j'ai une faveur avec toi. Le port. Il fallait quoi pour le port ? Putain mais en fait tout est devenu gratuit en faveur. Ouais ça sent le bug. Ça sent très clairement le bug. Alors ici on a vu qu'il y avait visiblement des oryx qui se fightaient avec des tigres. Qui a gagné ? Le tigre. Bien joué mec t'as fait ton teuf. Au revoir. Eh oui c'est dur là. C'est la loi. C'est comme ça. Toi tu vas remonter. Ici on a vu qu'il y en avait un. On va le cerner un petit peu. Coucou. Alors est-ce qu'il peut attaquer deux fois dans le tour ? Non il peut pas. Toi par contre. Tu peux. Enfin tu peux attaquer une fois vu que t'as pas attaqué encore. Ok on en avait un à finir ici. Il nous a pas attaqué finalement. C'est pas plus mal. Ils sont pas agressifs les oryx. C'est les tigres qui sont agressifs. Ok on ne veut personne. Toi tu vas là. Ici il faut qu'on aille fouiller cette zone quand même. Alors l'épisode consacré à gérer les oryx hein. J'suis désolé mais c'est comme ça. Hop là. Pas d'oryx. Toi t'allais où toi ? Je crois que t'allais là-bas. T'aurais descend là-bas. Le Sam il va là-bas. Alors ici il y a des mangeurs d'hommes. On est obligé de les tuer ? Comment ça se passe ? Ils sont cachés. Il faut quoi ? Un agent de renseignants pour les voir ? Peut-être. Pourquoi pas. Du coup ici il n'y avait rien finalement. Alors le mortier il va falloir qu'on le replie par contre parce que lui il va se faire dépouiller. Et pareil pour toi. Le blindé on va le rapporter par ici. Toi tu viens d'où ? T'allais où ? Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es, ce que tu fous là. Le clair vient ici. Les blindés ils vont là. Toi tu te bouges. Ici. Alors là on a tellement de trucs qui se déplacent, il faut qu'ils se déplacent un par un. Ça va prendre un petit peu de temps. Ici il n'y a pas d'orix. Ici on a fini de nettoyer, on va quand même avancer un peu par là. Ça tu vas venir là. Toi il me semble que je t'avais dit de te déplacer par ici. Ok. Donc il y en a un ici qui reste qu'on connait et il y en a deux on ne sait pas du tout où ils sont. Bon bah en avant ! Et le mangeur d'hommes, on va voir ce qu'il fait. Migration animale, ça va trop vite. Selon vos instructions, le gouvernement a fait passer une résolution qui va permettre d'organiser un référendum dans trois mois sur le sujet de l'amontance de carif. Si la majorité vote en faveur dans l'abondance, les gardes-rives deviendraient une nation autonome. Si le vote contre, cela renforcera l'unité du basse-énergie. Je soutiens le droit des carifis à décider de leur destin. Seuls les carifis peuvent voter. Ou alors, les basse-énergieens et les carifis sont tous concernés par le sujet. Tous les citoyens peuvent voter. Ah, j'hésite. Ça, ça paraît pas illogique mais bon, d'un autre côté, ça les carifie donc... Non, tout le monde est concerné. Au moins 30 d'approbation, ça gueule un peu mais normal. On doit augmenter le taux de santé à 7 points à carif. Ok, pour l'instant, vous êtes gentils mais il y a des gens à détruire. Par contre, on les voit bouger fugitivement mais ça va tellement vite. Je sais absolument pas où ils vont quoi. Alors ici, est-ce qu'on aurait moyen de voir le mangeordome ? Est-ce qu'il est parti ? Ok, il est là. Par contre, je ne peux pas le détruire. Il faut une unité spéciale peut-être ? Nom au drone, on active. Et toi, sans le stun de la kafala, on active. Et après, tu vas travailler sur... Lutte contre la piraterie. C'est parti. Ouais, oui, mais qu'est-ce que j'en fais moi de ce truc ? Je peux rien en faire. Faut que j'envoie le chef glorieux peut-être ? Allez, go ! Est-ce que c'est bien qu'il sorte que la nuit, peut-être qu'il faut que j'attende qu'il fasse nuit ? Je dépense des points jusqu'à ce qu'il fasse nuit, peut-être ? Ça ferait sens. Toi, tu n'étais pas censé remonter là-haut ? Allez, go ! Le Sam qui est soigné, il va remonter tout là-bas en speed. Toi, tu es en position. Toi, tu gardes la situation. Ici, visiblement, il n'y a rien. Hop, par là, il n'y a rien. Ici, il n'y avait vraiment que d'elle non plus. Apparemment non. Apparemment non. J'en vois pas d'autres, hein ! J'en vois pas d'autres pour l'instant. Vous allez reprendre votre position. Toi, tu redescends là. Toi, tu vas aller faire un tour par ici. Ah, il y en a un là ! Il y en a un là, mais on est trop loin. L'avantage, c'est qu'il ne devrait pas faire grand-chose. Ah, mais je suis nard, j'étais à distance. Bon, ok, mais c'est bon, on va s'en occuper. Donc il ne nous en reste plus qu'un seul à trouver après ça. Euh, ça devrait être jouable, je pense. Toi, tu vas tracer. Pour peu que les deux soient dans le coin, hein. Toi, tu vas longer la mer. On va couvrir cette zone, là. Bon, le reste des problèmes, parce que c'est pas trop ça, mais ça gueule un peu. Saba, 59% d'approbation des ploutocrates. Tant pis, on va remettre ça. Là, t'as rien changé de beau. Ici, ça n'a pas changé. Euh... Ouais. Bon. Là, on va aller étudier ça. Tiens, il me semble que j'en avais fait un autre. Ça a dû changer. International Security. OK. Service de santé à Karif. Ils veulent 7 de service de santé. Comment est notre budget ? 207, on gagne. Euh... Bah ouais, on va carrément investir. Pourquoi je peux pas ? Ah, j'ai plus de points. Alors, est-ce que maintenant qu'il fait nuit, il est sorti ? Non, hein. Je ne vois pas trop quoi en faire dessus, hein. En ce temps-là, on va vérifier. Le FLB ne fait pas des siennes. Ça a l'air d'être bon. OK. Alors, on va essayer de garder un œil. Donc là, il va y avoir lui qui va bouger. Il peut repasser en vitesse 1, peut-être ? Je sais pas si les unités ennemies se déplacent aussi en vitesse 1, mais... Alors, lui, il monte par là. Ah, il y en a un là. À côté de notre agent de renseignement. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Rien de particulier. La Criminité est si haute à Rumai qu'un justifié masqué a fait son apparition pour remédier à la situation et utilise des méthodes non létales et livrent à la police de dangereux criminels. Les médias sont fascinés par sa façon de sauter de toit en toit ayant l'appelé la Gazelle. Euh... Non. Les justifiés masqués ne seront pas tolérés. La Gazelle doit être arrêtée. Dans Majumura, aujourd'hui, une question est sur la tête de tout le monde. Qui est la Gazelle ? C'est très certain. Ce n'est pas moi. Merci pour cette news très intéressante. Bon, bah du coup, on a quasiment géré toute la crise. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Il a suffisamment duré. Il y a un mangeur d'homme qui a paru ici, c'est parfait. On est bien dans la merde. Euh... Et on va... Et bah on va essayer de gérer la suite, hein, lors du prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 ...